La autre sur cette page, Facebook ou encore sur Instagram, nous accueillons des personnes et personnalités que vous avez souvent, la chance, que vous avez souvent l'opportunité de regarder à la télé. Elle est connectée selon Jbeala, donc j'essaye de faire la connexion, j'espère que tout ira bien. Je l'ai eue en journée et tout allait super bien, donc j'espère que ça va aller là, pour qu'on puisse l'avoir. On va répéter le coup plusieurs fois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente Solange Beyala, animatrice radio-télé, qui est allée se pomponner, parce qu'elle est en plein déménagement, voilà. Je ne l'ai même plus fait. Pardon, tu as dit ? Je ne l'ai même plus fait. Ah bon, tu ne l'as plus fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas le temps, il faut que je… voilà, le temps passe très vite. Oui, j'imagine, surtout que tu es en plein déménagement et autre, quoi. Tu as appris quelque chose de plus grandiose, quelque chose qui te ressemble encore plus, hein ? Oh, j'espère, 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 j'espère. Ben, comment ça tu espères, Solange ? Comment ça tu peux espérer ce genre de choses, hein ? Tu restes quand même dans Bonaprizo ? Non, on est dans les enfants de… à quoi, Bali, tu vois ? Ah, tu as Bonaprizo ? J'y suis depuis 10 mois, hein ? Oui, mais tu sais, hein, tu sais, Solange, qu'il y a Bonaprizo et Bonaprizo, hein ? Tu sais, non ? Ah bon ? Tu as dit non, tu es à Bonaprizo depuis au moins 15 ans aujourd'hui. Tu sais qu'il y a Bonaprizo et Bonaprizo ? Non, toi, tu es dans le haut niveau de Bonaprizo, en fait. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis, je suis, je suis, je suis, voilà, je suis, je suis. Alors, dis-moi, sinon, comment va la vie, comment va le boulot, comment va les enfants, comment vont les enfants, voilà, comment va les amours, comment va la famille, dis-moi tout. Je vais très bien, mes enfants également vont très bien, on va bien, grâce à Dieu, on a mis toute notre confiance en Dieu, donc tout va bien. Voilà. Alors, Star at Home, c'est, comme tu le sais, hein, c'est une... Je vais légèrement inclinée, pardon, tu me permets une seconde, parce que je voudrais partager ce direct sur ma page. Vas-y, ma chérie, vas-y, 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 et pendant ce temps, moi, je prends, si rote un petit grince. A bouté, c'est fini, ouais, je... A bouté, les grins, c'est fini. A bouté, les grins, c'est fini. Donc, pendant qu'elle partage. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Thérésa. Ah, elle est revenue à un bon sentiment, Thérésa, voilà. Plus tu es positive, plus tu as de très belles choses qui t'arrivent, Thérésa. D'accord. Alors, je disais tantôt, Star at Home, c'est cette émission qui rapproche davantage les stars, les people, les personnalités de leur public. Question de mieux connaître, en fait, ces personnes-là qui nous aiguées au quotidien, que ce soit présentateur télé, radio comme toi, que ce soit artiste, musicien, producteur, cinéaste et autres, quoi. Et aujourd'hui, on parle de médias, avec toi, ma chère. Je suis très honorée, en fait, de t'avoir. C'est un peu bizarre parce que tu es ma soeur, tu vois, et je connais un peu tout de toi. Donc, poser des questions, ça va être un peu un genre... Mais je vais quand même faire façon, hein, pour dire genre, je ne savais pas, hein, tu vois. Alors, déjà, déjà, peut-être des choses que je ne sais pas, hein, parle-nous justement de toi, ton enfance. Comment ça s'est déroulé, ton enfance, Solange? J'ai eu l'une des plus belles enfances qu'un enfant peut rêver avoir dans sa vie. J'ai eu un père aimant, j'ai eu une maman aimante. J'ai grandi dans une sorte de cocon familial, de pur bonheur. Mon père qui aimait ma mère, ma mère qui aimait mon père, mon père qui était un homme de Dieu. Et donc, j'ai grandi dans la crainte de Dieu. Je suis née dans ça. Mon père a cru au Seigneur l'année où ma mère était enceinte de moi. Donc, je n'ai baigné que dans la foi chrétienne. Donc, je n'ai pas connu autre chose que ça. Et c'était l'un des plus beaux moments de ma vie. J'étais une enfant croyée, adorée. La troisième enfant, la première fille, avec trois gâteaux avant. Il y a un qui est décédé, donc deux. Et j'étais la troisième enfant. Et la première fille, et mes parents, qui étaient tellement fiers d'avoir enfant, une fille, étaient obligés de me donner leurs deux noms. Du coup, je porte le nom de mon père, qui est Kiki, et le nom de ma mère, qui est Béala. Du coup, j'ai eu une enfant super choyée. J'étais très, très intelligente à l'école. J'ai sauté les classes. Je suis entrée à l'époque au lycée à 10 ans, au lycée de Nouvelle, à l'Interma. Donc, j'ai eu une très belle enfant. Mais dis-nous, c'était où exactement ? C'était à Bafia, c'était à Yaoundé ou c'était à Douala ? C'était où ? À Douala. Je suis née à Douala, j'ai grandi à Douala. J'ai fait mon école primaire à Douala, à Bassa. J'ai fait mon lycée au lycée de Nouvelle. Et j'ai fait le lycée Mongo-Joseph, après le lycée de Nouvelle. Et puis après, j'ai fait un tour au lycée du Manengouba. Et j'ai finalement eu mon bac au lycée Mongo. Et je suis allée au lycée… Je suis allée à l'université de Boala, tout simplement. Voilà. Voilà. En tout cas, j'ai envie de dire une vie normale, tranquille. Sauf qu'une vie trop remplie d'amour. C'est pour ça que peut-être, aujourd'hui, je suis une amoureuse. Parce que mes parents s'aimaient beaucoup. Ils s'aimaient, ils s'adoraient. Et donc, je les ai vus toujours s'aimer. Je n'ai jamais vu de problème entre eux. Mon père, qui était un homme de Dieu. Donc, j'ai grandi dans un cocon familial vraiment fermé, plein d'amour. Et plein de bonheur. J'aime mon enfance, était l'une des plus belles choses de ma vie, l'un des plus belles moments de vie. Mais quel est le souvenir que tu gardes de cette partie de ton enfance-là, qui t'accompagne, en fait, jusqu'à aujourd'hui ? Hormis le fait que tu as grandi dans cette famille où l'amour régnait et le christianisme régnait également. Tous les souvenirs sont là. Les souvenirs de mon père, les souvenirs de... Oui, quelqu'un me dit, ça fait beaucoup de glisser. Oui, j'ai perdu mon père quand j'avais l'âge de 13 ans. Et c'est important quand même de rappeler, de noter que, après la mort de mon père, ma vie s'est écroulée. Parce que mon père, c'était mon tout en tout. Et il est parti comme ça. Du coup, la fille intelligente que j'étais a dégringolé. Donc, il y a eu une véritable chute. Du coup, j'ai été renvoyée du lycée de Neubes avec le BPC. Parce que j'avais déjà repris et j'étais... On m'a renvoyée du lycée. Je me suis retrouvée au lycée Mongo-Joseph juste après. Et voilà. Donc, c'était normal. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'était écroulé dans ma vie. Il y a eu un truc qui s'était brisé. Mon père se roche. Mon père, notre roche. Mon père, tout pour nous, est parti comme ça. Et je vous rappelle qu'il est parti. Je te rappelle qu'il est parti. Il avait 43 ans. Et ma mère avait 37 ans. Et c'était un véritable choc. C'était un véritable choc pour nous. On était orphelins. Nous étions 8. Ma dernière petite, ça avait 6 mois. Et on a porté vraiment des moments très difficiles. C'est-à-dire, on est parti de la joie, du bonheur d'être avec les parents aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, maman était battue comme une lionne. Seule, jeune dame qui ne travaillait pas, qui était mère au foyer, qui savait que son mari était là. Et qui, du jour au lendemain, se retrouve veuve avec 8 enfants dont l'année dernière avait 6 ans. Et moi, j'avais 13 ans. C'était incroyable. Mais nous avons réussi. Qu'est-ce que vous vous disiez entre frères et sœurs qui avaient, je suppose, une certaine agilité dans la réflexion? Qu'est-ce que vous vous disiez en voyant votre maman se battre toute jeune et toute seule pour élever et éduquer 8 enfants? On était super fiers. Ma mère, justement, quand elle a commencé à se battre, puisqu'étant la première fille, j'ai commencé à être très responsable. Dès l'âge de 13 ans, j'étais déjà devenue la mère de mes frères, de mes grands frères et de mes petites sœurs. C'est comme ça que j'ai commencé, très, très jeune, à avoir beaucoup de responsabilités, à faire des choses toutes seules, comme une grande, à faire mon petit commerce. Je raconte toujours cet insolite. Quand mon père est mort, l'année où il est mort, puisque j'étais au lycée de Neubel. Et qu'à l'époque, au lycée de Neubel, le collage, c'était 2000. Donc, je vendais l'eau glacée pendant les vacances. Et on avait les condiments qui poussaient à côté de chez nous, puisqu'on habitait à Bassa. Donc, je prenais ça et j'allais vendre ça. Je me suis retrouvée à la fin des vacances. Je me suis retrouvée à la fin des vacances. Je me suis retrouvée à la fin des vacances. Avec un diminuant de l'eau. Et ça me permettait de payer mon école. Parce que mon rêve, malgré tout, était devenue une grande dame. Et j'avais dit, c'est pas le fait que je me suis retrouvée seule pour ne pas me battre. Je me suis battue jusqu'à ce qu'il y a de la fin des vacances. Je suis fait pour moi. Nous aussi, on est fiers de toi, ma chérie. Nous aussi, on est fiers de toi. Tu partages ta joie. Tu partages ce rayon-là au téléphone. Tellement présente sur la toile. Et justement, je me permets de poser la question. Comment est-ce que tu es arrivée dans les médias ? Toi, petite fille de Douala, sept frères et sœurs. Comment tu es brouillée pour pouvoir arriver justement dans ton sens ? Oui, je pense que c'est moi qui suis venue. C'est moi qui suis venue pour prendre des médias. Je pense que ça va même fuir ce truc depuis longtemps. Mais j'étais née pour faire le métier que je trouve aujourd'hui. C'est ma mère qui me racontait encore dernièrement. Tu te souviens comment j'ai organisé les concerts au quartier. Et c'était moi la MC. Et tous les enfants venaient chanter. Ils venaient chanter. C'était la MC du quartier. C'était comme ça. Parce que d'où on avait... Mon père avait acheté la télé. Mon père avait acheté la télé dès la sortie de la CTV. Dès le premier jour de la CTV, c'était en 85, en mars 85. Mon père avait acheté la télé. Donc on avait une télé à la maison et tout. Et en couleur, on avait un samsung. Et donc j'ai beaucoup de la télé dans la CTV. Je connaissais toutes les émotions de la CTV. Je connaissais tout de la CTV. Et c'est comme ça que j'étais assise. Et je me disais, j'ai trouvé qu'il faut être dommage. Et donc je rêvais. C'est très bon. J'aimais les médias. J'aimais le truc. On me disait au hasard. On va le dire. Quand je pense que pour toi, c'est pour toi. Je me disais qu'un jour, un jour, j'ai rencontré un monsieur. Je me débrouillais parce que j'étais à Montpellier. Je vendais la friperie en Ducotie. Je me disais au Carrefour Ducotie, au sol là, en Ducotie. Et quand les bus venaient, j'étais obligée d'enlever les marchandises. Parce que le bus de ce qu'a tue, tu vois. Et j'ai cours étudiant quand même. Et donc, je suis en train de rentrer. Monsieur me dit, il me salue. Il me dit, vous êtes très belle, etc. Et il m'invite à un groupe qui s'appelait le groupe. Et donc, je vais là-bas. Et quand j'arrive, tu es là-bas. Et du coup, je prends la parole. C'est comme ça qu'on donne le bureau. Et il me dit, il me dit, il me donne sa carte, Moïse Bantequé. Et c'est comme ça que je les ai rappelés. Et plus tard, je me retrouve dans une table communication de Cicatone Productions, qui avait produit une barbe à l'époque. Et le Rocher Dias Bantequé. Mais là, on est dans les 2007-2008, quelque chose comme ça. Non, on est en 2003. 2003. On est en 2003. Et puis, je pars de là. Après un moment, je suis la responsable à Fonsa Académie. À un moment, je vais travailler à Fife TV. Et puis, après un jour, ayant marre de tout ça, je vais en jouer à Corée FM. Je vais rencontrer le host de Corée FM parce que j'ai un produit à lui proposer. Et c'est-à-dire qu'il me dit, mais tu avais une tracette. Je ne vais pas venir faire la tracette. Tu es allé voir Bob, Danny, Bob, 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 la gâchette. Pardon, Bob, la gâchette. Et c'est comme ça que Bob, la gâchette, me recrute à la matinale. Je lui fais une rubrique à la matinale. Et puis, plus tard, je commence à faire le... Je fais des mini-bousses style blockmats. Et c'est comme ça que, un mois après, on est en janvier 2016, je filme mon contrat à Corée FM. Justement, je me rappelle justement de cette époque-là. Parce que moi, j'habitais à Bonamoussadi. Et Corée FM, et Radio Lauréat également. Et je crois que tu faisais une émission à midi. Quelque chose comme ça. Avec notre Radio Lauréat, Corée FM, à quoi, sur la rue de Radio Equinox ? Sur la rue de Radio Equinox. Oui, mais tu faisais une émission à midi, non, je crois, à l'époque ? C'était une émission dans le début d'après-midi. Je n'ai pas entendu de douceur. Tu nous parlais justement, tu nous parlais de ta venue à Corée FM, où tu as signé d'ailleurs ton premier contrat, si je peux le dire, avec Bob Lagachette. Et tu présentais l'émission de 12h-14h. C'était des tranches très, très importantes sur la radio. Et je crois jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on avait le 5h ou 6h, 9h, la matinale. On avait l'émission de midi, l'émission douce. Et on avait le prime time qui démarrait à 18h. Donc, tu avais une grosse responsabilité à Corée FM de faire kiffer la radio dans l'après-midi, en début d'après-midi. Oui, c'était un beau moment. C'était un beau moment de radio. C'était un très... Je vois la gâchette et tout ça. Puis un jour, six mois après, STV, je suis invitée à une émission à STV. À cette émission-là. Je suis choisie. Je suis choisie à cette émission. Et je n'avais plus au boss de STV. Et puis, à l'instant, ils m'ont appelée. Et ils m'ont appelée à l'instant. Good morning, Cameroun. Et c'est comme ça que j'ai commencé à présenter Good morning, Cameroun. Le 31 juillet 2006. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, je suis à STV. D'accord. 2016, ça fait combien ? Ça fait quoi ? J'ai failli dire 26 ans. Ça fait quoi ? 14 ans. 14 ans ? Attends, c'est 14 ans. Ça fait combien d'années ? Tu m'entends ? Tu m'entends ? Coucou, tu m'entends, Solange ? Oui. Parce que j'avais l'impression de ne pas t'entendre. Peut-être que soit tu dois un peu te déplacer, je ne sais pas, pour avoir le bon réseau. C'est le pays, hein ? Donc, tu m'entends mieux, là ? Oui, je m'entends. Parce que j'ai l'impression... Allô ? Allô ? Oui, je t'entends, je te vois. Coucou, Solange, tu m'entends, là ? Je t'entends. D'accord, parce que j'ai de la peine, en fait. Je ne sais pas si tu m'entends ou pas. Ah, ben d'accord. OK, parce que j'entendais ton retour, que tu parles, mais bon, j'entendais pas ce que tu étais en train de dire. Donc, je disais 2006, 2020, ça fait combien d'années ? Moi, je ne suis pas forte en calcul, je l'avoue. Mais quand il faut compter l'argent, je suis forte. Ça fait 14 ans. Voilà qui est dit. Voilà, elle est à la télé. Bon, 14 ans quand même que tu es à STV, hein ? Ça fait 14 ans, mais j'ai fait une pause, hein, une année. Qu'est-ce que tu te fais ? J'ai fait une pause entre 2012 et 2013. J'étais un an, jour pour jour, à Equinox. Et après, je suis rentrée à STV. Je suis rentrée à la maison. Voilà. Elle est rentrée à la maison. Ça, c'est le genre de phrase « attaque à toi ». Tu vois un peu ? Je suis rentrée à la maison. Donc, tu as fait une pause à STV. Tu es partie à Equinox. Et après, tu es revenue à STV jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi cet amour, en fait, d'STV, Solange ? C'est cet amour pour STV. Je sais que STV, c'est un amour pour la chaîne qui me plaît bien. C'est un amour pour une chaîne qui me plaît bien et qui, voilà, j'aime bien de là-bas. Je suis un traité, voilà. Voilà, c'est ça. L'entour aujourd'hui. Donc, on est bien. Il y a des gens qui pensent que quand tu es dans une chaîne soi-disant trop vue, c'est à ce moment que ton talent parle. Moi, je ne suis pas dans une chaîne soi-disant pas très vue. Mais je réussis à me démarquer. Je réussis à sortir du lot. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et c'est un véritable affaire parce que j'entends des gens qui disent « Oh, qui fait STV ? Oh, qui fait ci ? Oh, qui fait ça, les classements ? » Et tout. Et moi, j'aime STV. Je suis à STV. Et je m'y sens bien, à l'aise. J'ai ma place. Je parle. On m'écoute. Voilà, je conçois. Je crée. Voilà. En fait, tu n'es pas nuit à STV. Tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Je peux voir ailleurs. Quand j'étais à l'équinoxe, parce qu'on m'avait proposé d'aller voir ailleurs. Mais pour le moment, j'étais même approchée au moment par une autre. Sauf que le contrat n'était pas bon. Je préfère un diable que je connais, un ange que je connais. Voilà. Et tu es resté, en fait, à STV. Ça fait 14 ans aujourd'hui. Tu as quand même développé pas mal de concepts. C'est vrai que tu as présenté Good Morning Cameroun. Ensuite, Love Night, qui existe depuis Matusalem. Étant donné que tu es la conceptrice. Quand tu pars, tu pars avec l'émission. Quand tu reviens, tu reviens avec l'émission. Donc, on a Love Night. Et on a deux rendez-vous. Voilà, tu as trois grands programmes sur cette chaîne-là que tu coordonnes. Voilà, de main de maître, en fait. Oui, j'ai trois émissions à STV. Il y a la... Ouh, c'est grave chez moi. Je suis en plein chantier. Oui, j'ai trois émissions que je présente. Il y a de rendez-vous le matin, du lundi au vendredi 10h à 12h. Et il y a Love Night, qui va passer d'ailleurs tout à l'heure, deux ans. Et puis, il y a Sandy, qui est un débat de société, un fait d'infirmière. On touche tous les sujets. On n'a pas de sujets particuliers. Donc, voilà un peu mon petit... Bon, revenons maintenant à toi, à ta personne. D'accord ? Parce que là, on parlait en fait du travail. Mais par contre, avant d'y arriver, il y a quand même une question que je voudrais poser. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui nous regardent ce soir. On est des personnes. qui veulent justement devenir Solange Béala. Mais qu'est-ce qui t'a motivée à rester le plus longtemps justement dans le monde des médias ? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas quand même qu'on se leurre. On ne touche pas grand-chose. Quand on t'a fait des opinions, tu vois. Mais toi, quand on t'a fait des motivations. Je pense que ma motivation, c'est d'abord la passion pour ce que je fais. Par là, c'est mon métier, c'est mon travail. Je ne blague pas avec ça. C'est pour ça que je suis très en colère. Et je me dis à la fois que quelqu'un veut dénigrer mon travail. Parce que c'est ma vie, c'est ma passion. Je ne suis pas en train de faire semblant d'être à la vie. Je suis venue au travail. Quand les gens sortent de chez eux, ils vont au bureau, etc. Chez moi, c'est la télé avant tout. Donc la télé est importante pour moi, c'est mon travail. Et voilà, je me sens bien là-bas. Oui, d'accord. Mais tu sais, il y a des personnes aujourd'hui qui viennent dans notre monde. parce qu'ils veulent être stars. Tu vois? Allô? Oui? Voilà. Je disais tantôt qu'il y a des jeunes qui veulent arriver en fait dans ce métier que l'on fait parce qu'ils veulent être stars. Ils veulent être connus. Ils veulent justement que lorsqu'ils sortent de chez eux, qu'ils soient en route. Quel est le conseil que toi, en tant que présentatrice télé depuis qu'il y a des animatrices radio, quel est le conseil justement que tu peux apporter à ces jeunes-là qui font le métier simplement parce que, bon, voilà, ils veulent... Ils veulent se faire... Ben, ils ne mettront pas long. Ce qui est sûr, c'est que ça les rattrapera. Ça, c'est sûr. Ça les rattrapera. Laura, si tu... Ça, c'est ton projet. Les façons d'être stars. Crée des buzz sur Internet. Commence les clashes. Je ne sais pas trop faire ça. Mais à la télé, ne pense pas que tu pourras être star un jour. Ce n'est pas possible. Tu seras star. Donc, ce n'est pas possible. C'est important que les gens sachent que... C'est important que les gens sachent que la télé. On ne s'amuse pas à la télé. C'est important. Les gens... Voilà. C'est important de venir parce qu'on aime le métier et ne peut pas... Il y a des gens qui pourront être à la télévision pendant 20 ans. Donc, la soirée magnifique, là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Il faut d'abord avoir la passion pour se compter. Il faut aimer son travail. Il faut s'appliquer. Il faut se concentrer vraiment pour dire que demain, on va bénéficier des retombées de ce métier. Moi, c'est depuis 2014 que j'ai commencé à vivre de ma passion. Au début, c'était... Ce n'était pas facile. Quel est le salaire à la fin du mois ? C'est depuis 2014 que je suis aujourd'hui... Je peux dire que je peux manger l'argent de la télévision. Voilà. Voilà. Simplement parce que tu as cru à ce rêve où je pouvais tout donner et tu as su justement que pour que je puisse réussir dans ce métier-là, je ne dois pas simplement venir me faire un nom, mais je dois venir apporter quelque chose à ceux qui regardent, à ceux qui se lèvent le matin. parce que SIV est suis satellite. Voilà. Donc, il y a justement cette motivation-là qu'il faut justement, en fait, mettre dans la tête. Ne pas faire l'audiovisuel parce que je peux vous dire, on est dans le métier... Ce métier-là. On est dans ce métier depuis longtemps et je peux dire qu'on ne gagne pas de l'argent du jour au lendemain. Moi, Solange Béala, s'il fallait que je... On parle du même sujet, hein. S'il faut que je parle un tout petit peu de moi, moi, j'ai démarré ce métier en 2001 et mon premier cachet, c'est-à-dire le premier agent que j'ai eu dans ce métier... D'accord. ... Donc, vous n'allez pas gagner directement. Il faut d'abord prouver que vous pouvez faire quelque chose. C'est en prouvant... Non seulement vous avez trouvé votre voie, mais justement, vous épanouir. C'est ça. Parce que lorsqu'on aime quelque chose, on n'a pas besoin de forcer. Et toi, comme moi, je crois qu'on a... Le résultat est là. Ce métier, ne vous dites pas que c'est parce que je veux devenir star, c'est parce que je veux qu'on me connaisse dans ma famille, mais faites déjà... ... que c'est un métier, comment un fonctionnaire peut sortir le matin pour aller travailler. C'est exactement la même chose. Je crois que c'est ce que Solange Béala voulait dire. Voilà. Solange, revenons justement, en fait, sur ta personne. D'accord? La personne que tu incarnes. Aujourd'hui, tu es présent depuis, j'ai envie de dire, 15 ans, 16 ans, 17 ans, parce que ça fait quand même un bon coup de temps que... que beaucoup de gens s'identifient justement à tes paroles, que beaucoup de gens attendent beaucoup de toi pour pouvoir s'en sortir, pour savoir comment est-ce qu'ils vont... Dire que Solange Béala est une amoureuse de l'amour, est-ce qu'on devrait dire que Solange Béala est une coach de l'amour? Est-ce qu'on devrait dire que tu as dit tout à l'heure, Laura, je ne sais pas si tu m'as suivie quand je disais que moi, j'ai grandi dans un univers d'amour, un univers où mon père est ma mère, et un univers où mon père ne rompt pas ma mère, ou un univers où ma mère ne rompt pas mon père. Et je pense que c'est ce qui a créé en moi le côté de fleurs bleues, le côté... le côté romantique. J'aime voir les gens heureux. Je soutiens l'amour. Je veux que l'amour soit le sentiment le plus important. Lorsque aujourd'hui... Lorsque aujourd'hui, c'est depuis la radio que j'ai commencé à présenter... J'ai commencé à présenter les émissions... Les émissions... Quand je suis venue à STV en 2006, en 2007, j'ai pris le tour de Night, un mois après, j'ai pris le tour de Night à mon patron. Voilà. J'ai proposé Love Night. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que Love Night existe. Je ne peux pas présenter cette émission seule en université. sous un modèle qui note que j'ai voulu révolutionner. J'ai dit, je parlais à la même chose que j'avais à STV. mon premier invité, c'était Bélge, Joseph Antoine, en plus, les consens de l'économie, toutes les personnes qui sont... Tout le monde se réunit pour le jeu de l'amour à l'offre night. C'est comme Love Night. Je ne me fais pas l'esprit, j'aime l'amour. Je vois les gens en reçus. Je suis un sport aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est que j'ai commencé pour un conseil après mon conseil. C'est très bien que je me suis bien appréciée. Ça a toujours bien apprécié. Je me suis toujours avec le plaisir. Merci beaucoup. Grâce à toi, ça va dans mon couple. Grâce à toi. Peut-être parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié, beaucoup reçu des... Aujourd'hui, ce qui fait que je peux me permettre si je me suis... Si je vais te donner ceci aujourd'hui, je vais me faire une école, du coaching, parce qu'il y a une école en train de mettre coach, un diplôme, peut-être, ou non, peut-être, je ne sais pas que beaucoup de gens me suivent et beaucoup de gens me croient. beaucoup de gens croient justement ce que tu dis. Donc, du coup, tu ne te considères pas comme une spécialiste de l'amour, bien... très, très soudain, très, très soudain, parce que pour être coach, tu ne te considères pas... Bref, tu te considères comme quelqu'un qui... Voilà, à guider, à... des personnes qui ont des soucis en matière... C'est ça exactement ou bien... Donc, tu es là, tu es en fait une trouve solution. En tout cas, de toutes les façons, de toutes les façons, je finirai par ça. À part, des émissions de sport, il y a certains journalistes de sport qui sont devenus des coachs, qui sont devenus... qui sont entrés dans les équipes, qui sont devenus des type press managers des équipes, à force de faire des émissions sur la politique. Voilà, Éric Zemmour, par exemple, qui est devenu en politique. Lui qui était... On ne sait pas, peut-être, ça peut m'emmener demain à écrire, à écrire un livre, c'est ma fille qui vient de prendre son téléphone. S'il te plaît, tu me remets. Merci. C'est Sharon. C'est ta fille qui est là, c'est Shannon. Sharon, c'est elle qui a repris... C'est elle qui a repris son téléphone, en fait. Oui, qui est allée à peine. voilà, donc, je n'ai pas encore tout ça. Ça aurait été dans mon ancien saison qu'on aurait la lumière et tout, voilà. Donc, j'étais en train de dire que... Mais dis-moi, Solange, juste pour vous savoir. Dis-moi, Solange, j'essaye de poser quelques questions, tu vois. Moi, je voudrais savoir, toi, tu guides de repères en amour, tu guides les gens pour pouvoir leur donner tes idées, ton expertise, d'accord? Mais, comme toi et moi, on n'est pas mariés, hein? On parle... Mais comment se fait-il, bien que tu aies vécu dans cet environnement avec tes parents d'amour, est-il que tu peux orienter quelqu'un qui est marié depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans pour lui donner des conseils? En amour? Et pourtant, quelque part, tu n'as pas... Voilà! Voilà! C'est pas parce qu'on est marié qu'on ne vit pas en tout. Le mariage, c'est un papier qu'on va dessiner à la mairie, mais qui connaît mes expériences en amour. J'ai commencé la télévision, j'avais 32 ans. que j'ai vécu maritalement pendant 10 ans avec le père de mon fils qui est aujourd'hui à 21 ans. C'est qu'un petit de couple, j'ai vécu un couple avec le père de mon fils pendant 10 ans, nette. Les gens me jugeaient et etc, etc. Je suis un homme à la mairie, ça veut dire que j'ai l'espérie, même si je n'ai pas le papier, le père de mon fils et de moi, c'est la seule chose qui me fait mieux. Nous avons vécu dans la même maison pendant très longtemps, ce n'est pas 10 jours où aujourd'hui, lui et moi, on est séparés, on reste et on demeure les amis. Donc j'ai vécu ce que c'est que c'est que le couple, j'ai tourné ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la bague. Je n'ai jamais dit ce que je suis en train de dire. C'est en exclusivité. J'entre à la télé, peut-être on me confond souvent aux petites filles qui ont 25 ans. Moi, j'en ai 46. Et ça ne fait que 4 ans qu'on est dans les réseaux sociaux et que les gens reconnaissent. Ça ne fait qu'avant. Même si on a il m'a voulu montrer notre vie mais là, ils ont dit qu'on ne montre plus. Donc, beaucoup de gens connaissent ça n'a plus pris tout. Donc, je me dis, ce n'est pas marrant. Qu'est-ce que tu peux en savoir ? Moi, j'ai été avec l'enfant dans la même maison pendant des années. Merci à la mer. S'il fallait parler justement dans cette autre chose dans cette autre chose depuis 10 ans avec un homme dans la même maison pas forcément besoin d'avoir un papier dont tu connais ce qu'on appelle le couple tu connais ce qu'on appelle la vie dans une maison vivre avec quelqu'un donc du coup, je voudrais demander pour pouvoir revenir à ton ancien esprit de couple parce qu'apparemment les gens veulent te voir en couple pour savoir que ok, je me confie à elle parce que tu en es où toi ? Qu'est-ce qu'on sait ? Moi, je dis, je ne parle plus jamais de ma vie privée en couple ou pas je ne parle pas je ne parle pas bouche cousue motus bouche cousue rien puis j'en coupe et laisse les gens mais pourquoi pourquoi justement ce revirement en son parce que j'ai plus besoin de dire aux gens que je suis Laura j'ai fait l'erreur tu as fait quoi ? je n'ai pas compris de présenter j'ai fait l'erreur un jour de présenter mon couple sur Facebook de présenter mon couple de charente s'il te plaît de présenter mon couple aux yeux du monde entier jamais eu pour ma dose ma chérie plus jamais c'est fini et d'ailleurs je conseille à tout le monde Facebook n'est pas l'ami des gens n'est pas l'ami des couples Facebook n'est pas l'ami des couples les sorciers sont là pour jeûner pour gâter pour déranger pour tuer pour les sorciers sont là si tu fais c'est un truc à même c'est bien peut-être comme c'est que j'ai sa vie c'est en tout cas moi je te suis un manga l'orade préféré moi pour l'instant je ne montrerai pas qui est mon mec je ne montrerai pas qu'il partage ma vie d'accord Facebook c'est pas l'ami de quelqu'un donc quand vous dévoilez surtout lorsqu'on a un certain au à vouloir savoir avec qui tu es avec qui tu fricotes et autres et après c'est des c'est des c'est des sécurité même dans ta propre maison tu vois donc je te comprends félicitations parce que tu as compris ça a pris du temps parce qu'il faut que je te connais t'es un peu comme ma soeur ça a pris du temps bien qu'on te le disait en offre que Solange arrête Solange arrête mais tu étais tellement amoureuse tellement heureuse que tu voulais en fait partager cet amour là aux autres mais chérie tout le monde ne peut pas partager ton bonheur tu vois et je le lui disais tout le monde ne peut pas partager ton bonheur si tu es heureuse garde ça pour toi le jour où tu voudrais montrer quelques brides n'expose pas donc tu as compris et ben reviens au bon sentiment je peux dire ouais et je peux même d'ailleurs trinquer avec tchin tchin ma chérie tchin tchin alors autre question parce que depuis hier on a on a demandé aux uns et aux autres de poser des questions de te poser les questions que je devrais justement relayer ici il y a il y a beaucoup de gens qui nous parlaient en fait d'une janson c'est-à-dire du décapage mais est-ce que Solange ne se décape pas déjà parce que certains disaient que tu es un peu tu utilises le djansan bon maintenant c'est à toi de nous répondre voilà la réponse c'est tout tu vois des tâches wow il y en a non elle n'a pas ma mère est là non il n'y en a pas ma mère est là ma mère est comme une métisse elle est là à côté de moi donc quand vous ne connaissez pas les choses mon grand frère est comme un métisse rien vous vous taisez c'est tout vous arrêtez des bêtises quoi j'en ai marre j'en ai marre des gens qui sont toujours des gens qui sont toujours en train de dire elle se décape elle se décape mais comme on avait elle a dit vous vous taisez c'est tout c'est tout je ne réponds pas à ça parce que je ne le fais pas j'assume mes choix tu le sais tu le sais Laura je ne le fais pas je ne me vois même pas je n'ai même pas le temps c'est vrai que je représente aujourd'hui métisse express et qu'il m'arrive de temps en temps d'utiliser ce produit mais métisse express ce n'est même pas un produit de décapacité pour des personnes claires de peau et je continue à montrer mes doigts qui avaient du mal à trouver un produit à vivre et bien je te prends aujourd'hui un petit 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 pour des personnes noires parce que je pense que nous aussi des personnes claires de nature on va se lever et on va créer la ligue de personnes claires de nature qui se fassent pour être enfin respectées en Afrique on m'a marre que chaque jour dès qu'on voit une personne claire et une personne l'autre est bio et l'autre est non je suis venue en Afrique Dieu a voulu que je naisse en Afrique même si je suis claire et puis moi je dois aller me jeter dans ma bruit parce que je suis une claire qui marche avec moi qui m'a déjà le monde qui m'a écrit si les personnes sont connectées que les personnes écrivent il faut dire si selon le monde comme que tu as sans l'écrive ouais en plus elle n'a pas les taches noires en plus elle n'a pas les taches noires elle est naturellement comme ça mais après selon je trouve juste que après tu es une fille qui est claire de peau voilà de gêne toutes tes soeurs j'en connais quelques-unes qui sont claires de peau d'ailleurs salut à Esther Kiki de Esquisse qui m'a habillée d'ailleurs à plusieurs où j'ai eu à présenter des cérémonies bisous à toi Esquisse qui est la soeur de son ange Béala qui d'ailleurs tout sombre mais ça n'empêche justement que lorsque tu arrives quand tu as un style de vie quand tu as un mode de vie quand tu as une certaine aisance dans la vie que tu prennes soin de ton corps c'est normal que tu prennes soin quand je vendais la friperie en Ducoti au carrefour Ducoti était noir ma chérie quand je dis noir j'étais sombre parce que la galère maman la poussée il n'y avait même pas le comptoir aujourd'hui aujourd'hui je suis sous la clim je travaille sous la clim j'aime toujours dans les voitures climatisées je fais mes soins je fais mon saut je fais mon hamam je fais allez faire les filles qui me regardent là faites le sauna et le hamam tous les week-ends faites ça pendant deux mois revenez me parler tu vas me tuer tu vas me tuer voilà ne restez pas tout le temps dans le soleil de temps en temps faites-vous plaisir allez dans des saunas comme selon je le dis vous allez voir quand votre pauvre retrouvera un certain éclat voilà une personne qui peut agir au moins une fois par mois je dis une fois par mois tu finis au sauna ensuite tu entres tu vois après voilà comme quoi je crois quand même quelque part il y a aussi de l'aigreur dedans je crois qu'il y a aussi de l'aigreur parce qu'on te voit épanoui on te voit plus clair voilà on te voit plus clair on te voit plus clair on te voit plus clair quand même donc du coup je crois qu'il y a un peu de l'aigreur là-dedans hein en tout cas moi je suis contente que tu aies pu répondre à ces questions-là tu ne fais pas l'audience tu t'occupes du moins tu prends soin de toi c'est qui est normal tu prends soin de toi et basta tu présentes tu as juste comment je veux dire c'est ton travail pour commencer c'est ton travail qui t'amène à pouvoir communiquer pour la marque on va citer ça Métis Express il y a plusieurs gammes les gens on ne peut pas même si tu dis à une femme que ne te décape pas c'est elle qui sent son corps tu vois c'est elle qui sent son corps non moi j'ai envie de ça pour avoir une certaine assurance pour avoir une certaine aisance moi j'ai besoin de ça pour me sentir justement en assurance ou encore assurée donc si elle va se décaper oui c'est mauvais oui c'est mauvais oui c'est tout ce que vous voulez dire mais la première des choses c'est que la personne avec qui tu vivras le plus longtemps sur cette terre et bien c'est toi-même donc il faut déjà que toi-même tu t'acceptes et que toi-même tu sois heureuse dans ton corps moi je ne suis pas j'ai envie de dire je suis contre le décapement je me dis que bon voilà chacun fait comme il veut oui il y a une fille qui est venue sur mon mur dernièrement elle m'a dit à cette allure je ne sais même pas si tu atteindras 45 ans et je lui ai répondu ma chérie j'en ai 46 aujourd'hui je me présente sans make-up sans rien voilà mon visage mon vrai visage il n'y a rien il n'y a même pas elle m'a dit elle m'a dit à force merci elle m'a dit à force de te décaper je ne sais même pas si tu atteindras 45 ans je lui ai dit que maman j'ai 46 je travaille c'est ça moi c'est ça il n'y a rien aujourd'hui même pas de pour rien je l'ai dit mais je veux justement savoir ça me permet ça me permet justement de te poser une question Solange parce que lorsqu'on te voit il faut quand même qu'on se dise les choses vraies le jour où tu as célébré tes 40 ans je ne revenais pas je me disais mais comment elle a 40 ans et pourtant elle est si jeune tu vois aujourd'hui tu en as 46 et quand on te voit Solange mais attends tu ne ressembles pas un gars de 46 ans tu ne te rends compte que dans 4 ans tu as 50 ans mais tu es trop 50 c'est quoi ton délire c'est quoi ton on dirait que tu tombes il y a tous les soirs avant de te coucher tu fais un bain avec du lait et tu dors là-dedans c'est quoi ton délire je me lave avec du je me lave avec du miel il m'arrive de me laver avec du lait aussi du lait en poudre que je mets dans l'eau et je me lave avec mais je pense que ma vraie force mon vrai secret de jouvence c'est mon coeur ce coeur qui n'est rempli d'aucune haine qui n'est rempli d'aucune rancune qui n'est rempli de rien de mauvais j'ai encore mon enfant et j'ai appris à vider mon coeur si tu me fais du mal aujourd'hui je t'ai pardonné à l'instant le lendemain ça n'existe pas un jour j'avais dit sur Facebook je n'ai pas d'ex je pense que c'est pignon on ne te connait pas les gens on parlait que je mentais moi il y a des ex qui me vont aujourd'hui qui me demandent il me dit je dis parfois j'oublie une connaissance c'est du mal chaque fois qu'on m'a fait dans une mère qu'on appelle la mère d'oubli je garde en moi que rien que ce qui est positif c'est ma façon de vivre vous allez voir tu ne gardes que ce qui est positif Laura je te raconte encore une autre chose il y a des moments où des filles qui m'ont fait du mal dans le passé me reparlent c'est ma soeur qui m'appelle pour me dire c'est elle qui t'avait fait j'ai dit arbon elle m'oublie elle dit que toi aussi tu es âgère j'ai oublié j'oublie j'oublie qu'on m'a fait du mal et c'est la meilleure façon ne coupez pas de ton coeur de ton coeur le plus belle pas ton coeur qui m'aurait mort de tout ce qu'on a fait du mal c'est comme ça que les règles viennent c'est comme ça que tu es toujours amère tu es toujours nerveuse c'est comme ça que tu haies tout le monde c'est comme ça que tu détestes les gens j'aime les gens c'est pour ça que j'ai créé une fondation aujourd'hui ma fondation elle 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 je veux dire que la partie visible de mon coeur je ne l'ai pas créée parce que je vais avoir un nom non c'est pas de manifester qui est au fond de moi c'est ma nature j'ai tout de même à la limite oui je je crois que tout le monde est bon et je vous dis la vérité la Bible me dit que si vous êtes un corps d'enfant vous n'aurez pas le royaume des cieux le corps d'enfant c'est celui-là justement le corps qui pardonne parce que tu vas gronder ton enfant tout à l'heure tu vas même le taper il va revenir à toi tout à l'heure donc les histoires de garder des rancunes de ramener son corps oui je suis parfaitement d'accord avec toi je crois qu'on a perdu Solange je crois qu'on l'a perdu Solange elle a raison peut-être s'il vous plaît comme on dit au quartier desserrez vos fesses pour que sa connexion revienne s'il vous plaît pardon pardon parlons comme au quartier on est entre nous desserrez vos fesses pour que la connexion de Solange redevienne comme ça a été depuis le départ voilà Solange on n'a plus de retour de toi en fait on n'a plus de retour de toi pardon excusez-moi j'ai eu un appel ah ok d'accord parce qu'on n'avait plus de retour donc tu disais tonton que ta jeunesse parce que tu as 46 ans il faut quand même que je dise ça c'est un truc quand on dit quand on dit non je vais elle a 46 ans je disais une autre chose pour garder sa jeunesse il faut éviter d'imiter il faut éviter de faire les choses comme il faut avoir toi je veux non chacun chacun a sa vie et rien ne sert de courir tu es au ciel on me pousse c'est comme je suis libre je fais ce que je veux comme je veux et je ne me casse pas la tête non je ne me casse pas la tête je crois je crois où les femmes viennent justement se présenter parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de se mettre en avant qui ont envie de montrer le corps qu'elles ont à travers de jolis vêtements j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce groupe qu'on appelle chic et glamour je crois mon groupe s'appelle chic madame donc c'est un groupe que j'ai créé avec une amie qui est une fâche oui chic madame c'est une amie et je lui ai dit allons-y lançons-nous là-dedans on s'est lancé dans le truc parce que je voulais que chaque femme vienne s'exprimer que chaque femme chaque jour sorte de chez elle qu'elle casse le complot est un grand l'enfance et il va et les auteurs attendent et les auteurs et les auteurs qui s'appelle les auteurs et ceux qui s'appelle cette femme et les auteurs je crois trop est venue l'enfance c'est ah voilà j'ai perdu solange vous êtes en taux j'ai perdu selon je crois que elle est connectée je vais essayer de la relancer j'ai les perdu là un coup d'accord j'avais perdu selon j'espère vous allez bien ok au cas là bonsoir un peu de bon sens quand même de temps à autre donc solange va nous revenir là tout de suite nous avons également angé avec nous du singe gang et qui est là il y avait constance sergé qui est aussi dans les parages il ya comme la constance également bonsoir 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 à ceux qui sont là et qui se connectent à l'instant on va retrouver selon je vais là à beaucoup car il n'est une langue qui se passera bien ma chérie voilà ah elle a un bon coeur on retrouve justement solange tout à l'heure qui nous disait tantôt qu'il faut avoir un bon coeur il faut quand même qu'on se dise les choses vraies voilà c'est la connexion du pays il ya mon fils peut-être qu'il m'a dit ben ben la connexion ben c'est en fait les néos un coup ça vient un coup ça part voilà il est avec moi là en face et il me fait le coucou ben tu viens faire un coucou allez tu viens faire un coucou en attendant que solange puisse se reconnecter ben voilà il fait un petit coucou ben il ya solange qui qui va être là on va l'accueillir rapidement connexion parce qu'elle nous disait des choses importantes il ya des femmes qui ont besoin en fait de s'affirmer il ya des femmes qui ont besoin justement qu'on les mette en avant il ya des femmes qui ont besoin de visibilité voilà et chic madame pour permettre à ces femmes là de pouvoir se montrer voilà solange et grâce à toi justement ces femmes là sortent du lot et disent ben tiens et attention j'existe aussi j'ai du style 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 je sais j'ai du style j'ai du style j'ai du style la connexion en est-ce que tue les entendres je t'entends très voilà on parlait on parlait ouais c'est un temps qu'au début ça fait trois mois que le groupe en tout cas nous on est dans le groupe on est dans le groupe pour ceux là qui qui sont sur facebook vous pouvez tout simplement demander à rejoindre le groupe chic madame créé par solange biala pour que les femmes puissent se mettre leur fashion style voilà un autre sujet avant qu'on puisse se quitter solange je sais pas un autre sujet qui revenait à chaque fois et qui revient d'ailleurs à chaque fois comme quoi tu quand tu invites les gens tu parles plus que et pourtant on a envie d'écouter les invités que tu as invités c'est quoi le délire en fait parce que ça va un tout petit peu de partout sur la toile c'est quoi le délire j'appelle ça les fables de la fontaine ok mais plus encore je sais pas si tu nous entends solange je crois qu'on a perdu solange on a perdu solange on a perdu oui solange on ne t'entendait plus oui oui on ne t'entendait plus oui j'étais en train de dire que j'appelle ça les fables de la fontaine ça parle d'une personne une personne qui allait raconter des choses sur facebook une personne et je sais qui c'est qui allait raconter des histoires sur facebook je ne peux pas le dire la personne se reconnaît moi j'ai envie d'inviter et j'ai vu un okala qui est en train de crier là qui parle plus que son invité je vais lui dire une chose j'ai écrit un post un jour sur facebook j'ai dit la seule présentatrice qui coupe la parole aux invités mais qui a les invités chaque jour tout le monde devait passer sur mon plateau si j'avais cette réputation soi-disant de celle qui coupe la parole aux invités j'aurais les invités Laura j'aurais non parlons que parlons mieux la night va passer tout à l'heure à 22h j'invite les téléspectateurs les gens qui sont connectés sur facebook pas les choses qu'on raconte parce que c'est à dire quand on t'a déjà collé une image au Cameroun quand on t'a déjà collé une étiquette les gens ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux tout le monde s'assoit et raconte la même chose ça devient une fable et comme j'ai toujours dit un mensonge je répétais même 1500 fois ne deviendra jamais une vérité alors j'invite les gens ce soir à se connecter sur Love Night et de me regarder avec mon invité je reçois un jeune homme un jeune homme sur le plateau que personne ne connait qui m'a écrit sur facebook qui m'a dit j'ai envie de parler d'amour avec vous madame Béala je lui ai dit passez à mon émission venez à SPV demain on fera l'émission maintenant les gens me regardent et c'est après cette émission on dit elle parle plus que l'invité je suis prête demain à faire un direct je peux demander pardon aux gens qui racontent une histoire voilà Love Night n'est pas une émission politique Love Night n'est pas une émission sportive sa débat n'est pas une émission politique ne faites pas de comparaison entre Solange Béala et ma copine qui s'appelle Julie Ngué ne faites pas de comparaison elle a son émission qui s'appelle parole de femme elle a son conducteur elle sait comment elle manage son émission la mienne n'est pas la même chose sa débat sa débat c'est un débat on débat comme au quartier j'ai créé une émission où je me disais je voudrais que les gens soient comme au quat où on se parle où t'elles dit ah dis donc là tu n'as pas raison oh si si c'est tout ça le but de sa débat sa débat n'est pas une émission carrée où j'ai écrit les questions à l'avance où j'ai dit à toutes les personnes toi tu n'as pas dit non sa débat je comprends ce que ça s'appelle sa débat on débat on compte on dit quand on voit les gens aujourd'hui se lever et dire c'est ça le but même à cette émission je suis ma propre invitée parce que j'ai mon temps à dire on parle des problèmes de société je n'invite pas à sa débat je m'espère quand j'invite un espère si j'invite le docteur je m'espère mais si j'invite des personnes de la société qui viennent parler des choses de la société si mon mot à dire vous n'allez pas demander à une personne qui fait des émissions sociétales de se comporter comme une personne qui fait des émissions politiques où tu vas recevoir le MRC ici tu vas recevoir le LDPC il faut que tu sois neutre ce n'est pas la même chose alors Maï nous parlons des histoires de coeur bon la présentatrice a son mot à dire aussi de temps en temps tu peux ramener parfois l'interviewer à un chemin parce que peut-être que tu te rends compte que la personne se perd parce que tu es l'interviewer avec tellement de passion donc les histoires qu'on rapporte mais c'est ça juste pour dire juste pour enfin parce que moi je suis il ne peut pas il ne peut pas parler là directement mais ils disent que toi quand tu as des invités tu poses la question tu réponds et l'invité n'arrive plus à parler c'est les bêtises pourquoi il n'y a qu'un invité qui s'est plaint un jour Laura on a les mêmes amis on a nos mêmes gens qui sont invités de nos émissions tu as eu déjà un invité qui t'a dit que j'étais à l'émission de soleil m'a empêché de parler dans un divin je te parle d'un invité qui a dit un jour dans les commentaires que un jour j'ai eu Solange elle m'a invité dans son émission je n'ai pas pu m'exprimer ça se serait sûr les invités se seront dit des mots non ne partez plus à l'émission de Solange non en tout cas tu as toujours des invités et des invités de marque ça je peux le dire tu as toujours des invités de marque mais parlons d'autre chose parlons d'autre chose la réputation oui la réputation de la toile je m'en fous je dis bien je m'en fous les prix qu'on donne aux gens par rapport à la toile ne me donnaient pas de prix je ne veux pas mais Solange si moi je fais aujourd'hui si je fais aujourd'hui des awa des awa des présentatrices télé présentateurs il faut bien que tu sois nommée on peut te donner le prix je dis une chose avec la réputation qu'ils m'ont collée sur des sites etc je dis et je répète encore en haute voix je refuse que ça ne me donnez pas je sais qui me donnera mon prix demain je sais quel est mon but quel est mon objectif je ne suis pas venue à la télé je suis venue à la télé avec c'est un destin c'est un destin c'est écrit je parle d'amour je parle au coeur j'apporte quelque chose j'essaye de conscientiser les gens c'est mon travail le reste je m'en fous sincèrement sincèrement Laura je m'en fous et comme je dis tu as ta fondation un mensonge je répétais 1500 fois ne sera jamais une vérité jamais jamais ça c'est vrai et il faut savoir une chose c'est que même Jésus Christ Jésus Christ le sauveur du monde il est venu à Jérusalem le vendredi c'est le peuple qui lui avait qui avait sorti le tapis rouge on mettait les habits au sol il passait sur l'âne il était le type le plus applaudi Jésus a nourri les foules 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants Jésus a ressuscité les morts il a enlevé les trucs mais c'est la même foule qui était avec Jésus qui mangeait le pain de Jésus qui a dit qu'on préfère Barabas le prisonnier on a sorti Barabas qu'est-ce qu'on dira peut-être là où il se trouve en nous regardant que mais Solange tu ne vas pas te comparer à Jésus je prends son exemple pour dire que quel que soit ce que tu feras de bien sur cette terre tu n'auras jamais l'unanimité ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible parlons justement s'il faut parler de tes actions parce que tu es une amoureuse de l'amour je préfère dire ça ainsi vu que tu as dit haut et fort que tu n'es pas coach parce que pour être coach il faut une formation il faut il y a beaucoup de choses qu'il faut pour se déclarer coach donc moi je préfère dire que tu es une amoureuse de l'amour tu as créé la fondation Love Foundation tu nous en parles un tout petit peu s'il te plaît j'avais créé une première fondation avec mon ex-compagnon et je m'étais rendu compte que lui n'avait pas les mêmes aspirations que moi il avait créé la fondation pour autre chose et donc quand on s'est séparé j'ai dit je vais continuer parce que je m'étais promise qu'étant orpheline ayant souffert de la mort de mon père je m'étais dit lorsque j'aurai un jour les moyens du Moyen-Âge comme dit papillon je vais créer ma propre fondation à moi pour venir en aide aux orphelins parce que je sais ce que c'est qu'un orphelin j'ai vécu je suis orpheline je sais ce que c'est qu'une veuve et je me disais je vais donner la joie à la veuve et la veuve va donner la joie à l'orphelin donc mon offre et quand j'ai eu l'argent parce que pour faire une fondation il y a quand même des sous qu'on met je suis partie à Yahoud donc je vais demander la permission à Yahoud je suis allée 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 à Yahoud en septembre 2016 j'ai eu mon agrément de la loi comme des filles je n'ai pas voulu appeler cette fondation Sohojbea la fondation comme font les autres ils mettent leur nom je vais mettre un nom un nom qui va rappeler ce que je suis au fond c'est-à-dire l'or et c'est comme ça que j'ai créé j'ai créé la fondation The Love Foundation et avec le but de venir en aide aux orphelins aux veuves aux personnes nécessiteuses etc et donc j'ai lancé mon nom je me suis dit comment est-ce que je fais comment est-ce que je fais pour avoir l'argent pour pouvoir manager ma fondation pour pouvoir ne pas être mendiente donc j'ai pensé à créer des calendriers c'est vrai que j'ai quelques patruchés chez toi j'avais déjà vu les calendriers chez toi et j'avais aimé l'idée là donc seulement j'ai décidé de faire des calendriers avec des femmes parce que je me suis dit la femme camerounaise c'est très simple là en avant et mon calendrier sort chaque 8 mars quand je vends le calendrier les bénéfices nous permettent d'aller recolter les bénéfices que nous avons nous permettent d'aller faire des dons aux orphelins et aux veuves donc c'est comme ça que ma fondation marche et puis quelque part aussi un autre pan de ma fondation c'est c'est un autre pan de ma fondation c'est les rencontres amoureuses les rencontres amoureuses des célibataires que je n'ai pas encore véritablement mis sur pied parce que j'ai pensé que les 14 février ceux qui ne sont pas en couple sont malheureux ils sont seuls à la maison ils pleurent ils n'ont personne pour eux et donc je me suis dit organisons je me suis dit organisons une soirée le 14 février uniquement pour ceux qui sont seuls hommes comme femmes qui se retrouvent dans du saliment du boivre et puis ils font des dating qui se rencontrent ils se parlent et on ne sait jamais où on ose peut-être là-bas on tu fais comme on pourra rencontrer l'un sœur donc voilà un peu Love Foundation je suis partie dans avec un élan de 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 partage oui oui de 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 voilà voilà Love Foundation voilà en tout cas tu restes dans dans ton dans ton esprit à toi c'est-à-dire l'amour partager l'amour mais du coup j'ai envie de te demander mais quel genre de mère tu es quel genre de maman tu es tu as deux enfants aujourd'hui comment comment quel genre de mère tu es voilà je ne sais pas si la connexion elle est bonne allez je te disais oui oui tu nous entends tu as demandé tantôt étant donné que l'amour est au centre de tout ce que tu fais quel genre d'amour quel genre de mère tu es quel genre de de mère de mère tu as deux enfants je suis la mère c'est mes enfants qui parleraient de moi je ne sais pas comment est-ce que je peux parler de moi mais je pense que je suis la mère que chaque enfant aurait aimé avoir c'est-à-dire j'ai grandi dans dans une dans une sorte de moule éduque l'enfant selon la crainte de l'éternel pour que quand il soit grand il ne s'en détourne pas et c'est ce que je donne à mes enfants l'éducation la crainte de Dieu la crainte de l'éternel je leur apprends tous les jours les valeurs les bonnes manières etc je suis présente dans la vie de mes enfants présente avec grand P dans la vie de mon fils dans la vie de ma fille je suis là je suis une mère je suis une mère je suis une mère je suis une mère parlant de ton métier qui est le même métier que le mien d'ailleurs dans l'audiovisuel ça fait 14 ans disons-le ainsi que tu es à la télé mais bien avant tu étais à la radio ça fait longtemps que tu baignes dans ce milieu-là il n'était jamais arrivé en fait de te dire que tiens je vais sauter le pas je vais être entrepreneur Solange évidemment je suis en train de m'y lancer très très bientôt aussi je pense que j'ai donné j'ai tout donné je pense que j'ai tout donné en 14 ans ceux qui me découvrent aujourd'hui qui se mettent à parler de moi sur les réseaux sociaux ne m'ont pas vue quand j'ai démarré en 2006 à STV à Good Morning Cameroun ils ne m'ont pas vue à Equinox ils ne m'ont pas vue ils me voient depuis que Facebook est devenu Internet est devenu à 100 francs je ne sais pas trop quoi et ils peuvent dire n'importe quoi donc je pense que j'ai tout donné j'ai tout donné Laura sincèrement j'ai tout donné aux autres il est temps que je commence à m'auto-donner c'est-à-dire que je sois mon propre patron que je sois mon propre chef que je fasse les choses par mon nom je pense que je suis déjà en train d'y arriver il faut y arriver parce que moi je suis responsable du moins ambassadrice d'un mouvement qu'on appelle des néo-entrepreneurs et les néo-entrepreneurs sont là pour faciliter les entreprises comment se développer parce que moi je suis à mon propre compte depuis 2014 aujourd'hui et il faut quand même lorsque tu crées une entreprise et que tu dépasses trois ans quatre ans cinq ans ça veut dire que quelque part il y a une base donc il y a beaucoup d'entreprises qui meurent après trois ans d'existence après un an d'existence après six mois d'existence mais quelles sont les bases pour pouvoir acquérir justement ces fondations-là et faire mûrir et accompagner justement son entreprise je t'invite d'ailleurs à l'une de nos conventions je t'invite à l'une de nos conventions des néo-entrepreneurs on aura une grande convention d'invité demain comme ça tu pourras connaître quels sont les avantages quelles sont les leçons qu'un bon entrepreneur peut justement mettre pour pouvoir s'épanouir j'aime pas souvent mettre la charrue avant les bœufs et comme je dis souvent le truc est déjà lancé non le truc n'est pas encore lancé je m'y mets et je vais me mettre très bientôt une fois que je me on va en parler chérie parce que le mouvement des néo-entrepreneurs on est là longtemps pour aider ceux-là qui n'arrivent pas à pouvoir bénéficier d'une indépendance financière oui c'est important et également une indépendance professionnelle donc moi je vous en parle pour ceux qui veulent avoir plus de détails je le dis tous les jours depuis quelques jours déjà retrouvez-moi inbox pour avoir plus de détails pour être ambassadeur néo-entrepreneur alors Solange Béala on va terminer cet entretien mais je voudrais justement que tu puisses nous dire qu'est-ce que tu ne nous as pas dit durant tout ce temps qu'on avait regardé ensemble tu n'as pas dit je crois qu'elle est oh on l'a perdu Solange on l'a encore perdu bon on va juste l'accueillir pour qu'elle puisse avoir une conclusion mais en attendant comme je vous le disais pour ceux qui veulent avoir plus d'informations en ce qui concerne le mouvement des néo-entrepreneurs des entrepreneurs et également financièrement c'est très important surtout dans notre contexte social on a vraiment besoin d'avoir une indépendance financière retrouvez-moi en e-box pour avoir plus les néo-entrepreneurs ça veut dire les nouveaux en ligne voilà aujourd'hui je peux rester chez moi Solange Béala restait chez elle on se parle juste pour donner beaucoup de choses d'accord je vais accueillir Solange pour qu'elle puisse justement nous nous édifier pour la conclusion question de nous raconter peut-être je sais pas deux trois choses voilà Solange qu'on retrouve on te retrouve justement Solange pour la conclusion qu'est-ce que tu nous as pas dit ce soir ou qu'est-ce que tu as oublié de nous dire ce soir je pense que je pense que j'ai j'ai presque tout dit aujourd'hui tout ce que je veux dire c'est que que les uns et les autres faites ce que ayez de la passion dans tout ce que vous entrepreniez vous entrepreniez en vous croyez en vos potentiels faites tout avec passion avec amour ça va marcher ça va marcher voilà j'en sais quelque chose parce que je te connais personnellement je connais je connais ta de frappe Solange Béala je suis très heureuse de te connaître je suis très heureuse d'être l'une de tes intimes je suis très heureuse de connaître la belle personne que tu es merci d'avoir accepté l'invitation et de jouer le jeu voilà de pouvoir te dévoiler devant ces milliers de personnes toi non moi aussi Mathérie moi aussi je te fais plein de kizou je te fais plein de kizou il y a Jason qui voulait te faire plein de kizou Jason Jason il y a Jason qui voulait te faire des coucous il disait non mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu il voulait te faire des coucous il est trop beau il est trop beau trop trop beau ah non j'étais dit de ne pas lui dire ça si tu lui dis ça il va se monter arrête bisous à toi nos bébés sont mignons nos bébés sont mignons qu'est-ce qu'on veut nos bébés sont mignons voilà tu vois voilà ma chérie c'est le son et quand tu as dit c'est le coeur c'est le coeur c'est le coeur c'est ma mère qui fait ça ah ouais bisous 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 et merci encore d'avoir accepté l'invitation et jouer le jeu bye à toi bonne soirée et bon week-end qui n'oublie pas Love Night je dis vous regardez Love Night non non si c'est comme tout à l'heure venons sur STV oui si c'est sur STV si c'est ce qu'ils ont dit demain je fais un direct de demande de pardon pardonnez-moi vous aviez raison je coupe la parole aux invités bye 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 voilà c'était donc Solange Béala amieuse radio télé fondatrice de la fondation Love Foundation fondatrice de la fondation Love Foundation bref vous avez très bien compris de quoi est-ce qu'il était question c'était Sarah Hope elle était chez elle moi je suis chez moi voilà et on se parle juste pour votre plaisir j'espère que vous malgré la connexion vous avez aimé justement cette émission et vous avez justement retenu quelque chose de ce qu'elle a pu dire parce que c'est carrément dévoilé de son enfance jusqu'à sa vie d'aujourd'hui merci également à Grants qui nous accompagne pour passer un bon moment bonne soirée décompressive en plus c'est vendredi aujourd'hui rien de plus normal que de décompresser en sirotant un bon whisky Grants je vous souhaite une excellente soirée un bon week-end faites des bêtises parce que c'est autorisé mais n'en faites pas trop je vous ai à l'oeil allez, kizou à tous et au prochain staratcom ciao, bye, bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501